Patrimoine Salut sur vous ! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints 27 septembre, nous fêtons cinq hommes et saints d'Amiens. Le César Maximin, à qui Dioclétien donna l'Orient à gouverner, voulut, Nouvelle-Hercule, exterminer les chrétiens qu'il considérait comme des monstres. Il chargea sa créature Lysias, récemment nommée gouverneure de Cilicie, de commencer la persécution à Aégée. Parmi les prévenus que l'on amena devant son tribunal, se trouvaient deux célèbres médecins frères jumeaux. On vantait leur cure merveilleuse et leur générosité. Comme ils ne faisaient que de la médecine gratuite, on les avait surnommés « anarguir », sans argent. Ils avaient soin des âmes autant que des corps, convertissant chaque jour au christianisme un grand nombre d'infidèles. « Dès qu'ils comparurent devant Lysias, il est donc vrai, leur dit-il, que vous parcourez les cités et les provinces, soulevant le peuple contre les dieux de l'Empire et prêchant le culte d'un misérable crucifié. Infâme séducteur, si vous ne sacrifiez immédiatement à Jupiter, vous allez expirer dans les tourments. De quel pays êtes-vous ? Quel est votre nom et l'état de votre fortune ? » « Nous sommes nés en Arabie », répondirent les deux martyrs. L'un de nous se nomme Comme, l'autre Damien. Nous avons encore trois frères qui se glorifient comme nous d'appartenir à la religion de Jésus-Christ. Quant à notre fortune, les chrétiens ne reconnaissent point d'autre que d'adorer le vrai Dieu et de s'abandonner à sa providence éternelle. L'Isias fit introduire les trois autres frères, Antime, Léonce et Euprépès, qui subirent l'interrogatoire et répondirent aux menaces avec la même intrépidité que leurs aînés. L'Isias les soumit d'abord à une sanglante flagellation, pendant laquelle ils chantaient les louanges du Seigneur. Ensuite, il les fit jeter à la mer, leurs corps surnagèrent et revinrent aux rivages. Alors, L'Isias leur dit « Je vois que vous êtes très forts dans la magie. Expliquez-nous cet art. » « Nous sommes chrétiens et non pas magiciens, répondirent-ils. C'est la puissance divine de Jésus-Christ qui se manifeste en nous. Devenez chrétiens et vous en ferez vous-même l'expérience. » On les exposa aux flammes d'un bûcher, on les crucifia, on les lapida, sans pouvoir les faire mourir. Il fallut leur trancher la tête le 27 septembre 286. La plus grande partie des reliques des cinq hommes et d'Amiens fut depuis apportée à Rome. Le pape Félix III éleva, en l'honneur des deux martyrs, 483-492, une église qu'Urbain VIII embellit au XVIIe siècle. Leur nom fut inséré au canon de la messe et leur culte se répandit partout.